. Ce n'est pas l'autisme qui fait souffrir, c'est le regard et les maux des autres. Difficile d'être ouvert d'esprit et de laisser les autistes vous amener vers leur monde intérieur. . Il est facile de qualifier les autistes de personnes intoxiquées, troublées. Cependant, il est difficile d'être ouvert d'esprit et de laisser les autistes vous amener vers leur monde intérieur. . Plus les autistes prennent la parole, moins leur message est entendu. Plutôt que d'écouter leur voix, on préfère les censurer, les ridiculiser et les disqualifier. . Oui, les disqualifier. Aujourd'hui, un adulte autiste qui s'exprime est dans une classe à part. Il y a les autistes, les vrais et les adultes autistes qui ne flirtent qu'avec l'autisme selon certains. . Pourtant, ces adultes autistes ne sont pas moins autistes et surtout, ce n'est pas en les écrasant et en les repoussant que la compréhension de l'autisme s'améliorera. . Parallèlement, les causes de l'autisme se multiplient de manière plus exponentielle que l'épidémie d'autisme elle-même. Des causes plus farfelues les unes que les autres, gluten, pesticides, eau embouteillée, écran. . . Respirer donnera bientôt l'autisme. Il semble plus facile de justifier l'autisme par une cause, souvent environnementale, hors de notre contrôle plutôt que d'admettre que les autistes sont des personnes divergentes simplement et qu'on ne comprend pas tout de leur fonctionnement. . L'autisme n'est pas un fléau et je ne parle pas seulement des autistes qui s'expriment. . Je parle de ceux qui sont non-verbaux, qui se cognent la tête, qui se mordent jusqu'au sang, qui sont encore au couche à 16 ans. Ceux pour qui il n'a pas été permis d'évoluer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont demeurés dans leur monde perceptif, incapables d'exprimer leurs besoins, leurs préférences, leurs émotions, leurs douleurs. . . Ceux dont l'autisme a été si mal compris et les comportements si mal interprétés qu'on les a condamnés à la souffrance. . 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 Ce n'est pas l'autisme qui fait souffrir, mais de n'avoir eu aucune chance d'évoluer. La clé de la compréhension de l'autisme réside dans les autistes, pas dans les pesticides et compagnie.